D'aujourd'hui parlera de, ici, tout commence, spoilé, le mariage de Noémie et Gaëtan annulé. Il y a de l'eau dans le gaz entre Noémie et Gaëtan. Depuis qu'elle lui a avoué qu'elle ne voulait pas du mariage, le jeune homme lui fait la tête. Une vilaine dispute éclate entre les deux fiancées. Gaëtan l'accuse de ne pas lui avoir dit tout de suite qu'elle ne voulait pas se marier, et Noémie lui reproche de ne pas avoir pris en compte ses sentiments. Il découvre que Stella était au courant des idées et des projets de l'un dit et de l'autre, mais, prise entre les deux, elle les remet à leur place. Gaëtan décide d'aller parler à Noémie et lui demande des explications. Noémie lui avoue qu'elle avait peur qu'il y ait, pense qu'elle n'était plus amoureuse de lui. Les deux se déclarent à nouveau leur flamme et se réconcilient. Gaëtan renonce au mariage, mais Noémie laisse la porte ouverte à de nouvelles fiançailles pour le futur. Il remercie Stella pour son intervention bénéfique. Vendredi 13 août dans Ici tout commence, après sa découverte, Louis va confronter Clotilde en cuisine, et lui révèle l'avoir vu embrasser Joachim. Clotilde ne peut pas nier les faits. Le jeune manipulateur décide de la faire chanter, soit elle trouve le moyen de lui rendre sa place de chef au doublat, soit il révèle son infidélité à Guillaume, son mari. Il lui laisse jusqu'au lundi. Au pied du mur, Clotilde va tout raconter à Joachim. Le jeune homme est en colère, mais Clotilde lui demande de, ne surtout pas s'émiler au risque d'envenimer les choses. Quant à Louis, il révèle à Charlène, qui a retrouvé en cachette, qui a un plan, pour récupérer son poste sans lui donner les détails. Laetitia a reçu un message de Guillaume, pour discuter de la fin de son contrat. Sa fille et elle vont devoir partir. Une nouvelle qui bouleverse Kelly, car elle aurait voulu passer le concours de l'institut, pour pouvoir y étudier. Emue, Laetitia lui promet de demander à Tessier de la laisser passer le concours, malgré sa triche et son renvoi. Elle en parle à sa sœur Salomé, qui n'y croit pas beaucoup, et pense que Laetitia a donné des faux espoirs à sa fille. Mais Laetitia a un plan, elle va proposer à Guillaume de rester plus longtemps que prévu, quitte à faire des heures supplémentaires non rémunérées en échange de son appui auprès de Tessier. La voilà dans le bureau de Guillaume. Laetitia lui fait sa proposition et Guillaume semble intéressé, mais Tessier débarque. S'il donne son accord pour que Laetitia reste, il demeure inflexible quant au cas de Kelly, jamais elle ne remettra les pieds dans son équipe ou à l'institut. Mais Laetitia reste optimiste quand elle retrouve Kelly, et lui promet de trouver une solution. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...